Procès de l'attentat perpétré contre le musée juif, c'était au tour de la défense de Nasser Bendrère, le complice présumé de Mehdi Nemouch, de plaider aujourd'hui. Camille Tankuin, on vous retrouve en direct du palais de justice pour les avocats de Nasser Bendrère. Rien ne permet de le lier aux armes qui ont servi à la tuerie. Oui, selon eux, ce n'est pas à Marseille que Mehdi Nemouch a trouvé les armes. Il n'existe aucune preuve matérielle qu'elle soit passée entre les mains de Nasser Bendrère, car on n'a retrouvé ni son ADN, ni ses empreintes digitales dessus. Alors en 7 heures de plaidoirie, les avocats ont longuement décrit leur client. Nasser Bendrère n'est pas un enfant de cœur, il a même des antécédents judiciaires, mais ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas quelqu'un de radicalisé, et encore moins quelqu'un sous l'influence de Mehdi Nemouch. D'ailleurs, les avocats disent que quand Mehdi Nemouch lui a demandé de lui fournir les armes, Nasser Bendrère, je cite, s'en fout comme de sa première chaussette. Les avocats ont donc dressé un portrait positif, évidemment, de leurs clients, mais il ne faut pas oublier les zones d'ombre, comme le rappelle Maître Masset, avocat du Musée juif de Belgique. Il y a des éléments qui accablent M. Bendrère et d'autres qui sont un peu moins accablants. C'était le rôle de la défense de mettre en avant ses rôles moins accablants. Maintenant, il demeure quand même que les numéros de téléphone que Nemouch utilise sont uniquement ceux de Bendrère. Et il y a eu pourtant beaucoup d'analyses sur les autres éléments de téléphonie de M. Nemouch, et on n'a pas établi d'autres contacts avec d'autres personnes, donc c'est quand même aussi problématique. Et Camille, toujours selon les avocats de Nasser Bendrère, Mehdi Nemouch n'est pas en loup solitaire. Selon la thèse de l'accusation et des partis civils, Mehdi Nemouch est en loup solitaire et qui n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers Nasser Bendrère, son ancien compagnon de prison, pour lui trouver les armes pour M. Van Der Beek. Mehdi Nemouch n'est donc pas quelqu'un d'isolé. Au contraire, il avait même plusieurs fréquentations, que ce soit à Bruxelles ou en France. D'après lui, les enquêteurs sont donc passés à côté d'autres pistes, celles d'éventuels complices.